La réhabilitation urbaine à Marseille, c'est comme un grand rouleau compresseur qui marche sur la ville. Aujourd'hui, cette image a un écho particulier, parce qu'il y a un mois exactement, on a vécu les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne. Donc pour chaque Marseillais, un immeuble qui tombe, ça a une résonance différente aujourd'hui. À cette époque-là, c'était documenté la réhabilitation urbaine. La réhabilitation urbaine à Marseille, c'est comme un grand rouleau compresseur qui marche sur la ville. Là, c'est simplement l'habitat et la vie qui s'effondre. Donc cette photo, elle est très pleine. Il y a un immeuble avec toutes les couleurs des appartements. On voit la pince. Et ce qu'on voit moins, c'est qu'en arrière-plan, il y a la fin de la construction de la tour de Zahadide, qui est en fait le Marseille que les élites veulent nous faire embrasser. Les élites marseillaises voulaient nous faire avaler que le Marseille de demain était celui-là et que celui qui était en train de s'effondrer, de la même manière que les immeubles s'effondrent aujourd'hui à Marseille, c'est le Marseille qu'il faut éradiquer, le Marseille populaire. Je me mets à développer une espèce d'obsession et je me dis qu'il faut que je photographie cette fille. C'est une photographie naturaliste dans le sens où je n'ai pas envie de transgresser la réalité à ce moment-là. Ils sont là, la lumière est bien, je suis à peu près au bon endroit, je sais qu'il faut que je coupe l'horizon pour enlever les gens, le reste du monde, et les isoler complètement dans mon cadre. Il y a la couverture, on ne voit pas la chicha, on voit simplement la fumée. Et donc c'est juste un temps d'arrêt en fait. Je leur demande, est-ce que vous pouvez vous arrêter pour que je puisse avoir le temps de faire cette photographie ? Et en fait, elle, elle regarde le monde et elle fume la chicha, c'est elle qui fume, c'est elle la femme. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une photographie qui symboliserait la parade amoureuse. Donc j'avais envie de photographier un jeune garçon sur un scooter en train de faire une roue arrière pour raconter comment les garçons ont envie de se montrer dans l'espace public et de mettre en scène le garçon en lui mettant un tutu de danse pour insister sur la danse nuptiale. Ça c'était l'idée et après pour construire l'image, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Et quand j'ai rencontré Abdou, je lui ai expliqué. Ça a été des longues discussions, j'ai adoré ces discussions. Sur la féminité, sur le genre, sur l'acceptation du tutu, la parade amoureuse. C'était d'accord, mais il ne fallait pas le faire dans son quartier. Alors du coup, on a fait la photo à Bassens. C'est un drive, donc en fait, on peut acheter du shit en voiture. Tous les gens voyaient Abdou avec son tutu sur le scooter. Et il pleuvait, pas de chance. Alors du coup, la roue arrière, ça me faisait un peu peur. J'ai demandé à Abdou si simplement il pouvait se mettre là. Et puis moi, je réfléchis. Et le temps que je réfléchis, il s'ennuie. Alors du coup, il s'affaisse et il se pose sur son scooter. Et j'ai déclenché à ce moment-là. Le paradoxe de l'image, c'est la colère qu'on peut poser dans certains éléments. Le scooter, le jeûne, les chaussures de chantier, les habits streetwear. Ce qu'on peut projeter comme mythologie sur ces éléments factuels. Et la douceur du regard. Sous-titrage Société Radio-Canada